Et bien bonjour à toutes et à tous c'est Exilas Gaming Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Crew 2 Ca fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo sur The Crew 2 Et aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle mise à jour de Chase Oh la 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 qu'est ce que j'attendais cette mise à jour les gars C'est la saison 1 de Chase On va voir tout de suite normalement il y a une belle cinématique du début Dans le menu on va voir ça tout de suite Oh c'est parti Donc là on a du Demolition Derby La Bugatti elle est vraiment canon Oh la 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 Les gars ça tue c'est tout ça tue Elle est magnifique cette cinématique Les voitures ont l'air très très stylées en plus Waouh Une nouvelle Corvette Stingray aussi ça je l'ai vu Enfin elle ressemble un peu à une Corvette Stingray Je sais pas si le modèle c'est une Stingray mais Oh ça y est on a fait le tour Allez c'est parti Continuez Allez let's go Et voilà ça y est Et voilà ça y est épisode 1 saison 1 Motorflix de Chase Bienvenue dans votre nouvelle série d'action Donc on a de nouveaux modes de jeu Le tout nouveau motor pass Donc ça y est on passe un peu dans tous les jeux en ce moment On passe de nouveau avec un pass de combat Nouveaux véhicules et objets de vanité Ainsi que de nouveaux life summits Des épreuves thématiques et encore plus Et plus encore c'est l'inverse mais c'est pareil ça veut dire pareil Et voilà nous voilà dans le menu Ici on a le petit life summit Ici on a l'actualité On a du coup Une voiture ici normale comme d'habitude Le life battle Oh on a des belles réductions ça commence direct On a la note de mise à jour comme d'hab On a oh les rétros A mon avis ça va coûter une blinde tout ça A mon avis je vais même pas pouvoir acheter le pass Parce que je suppose que c'est payant comme tout Donc ici on a du coup The chase On a comme d'hab des réductions Ici on a un pack de bienvenue Et ici on a un autre pack Ça fait déjà plus de 8h que je fais la mise à jour Donc ça fait déjà pas mal de temps Au niveau des véhicules il y en a déjà beaucoup plus On va voir ça tout de suite Ah donc voilà les nouvelles voitures Donc on a ici une BMW M8 competition Donc elle est vachement belle Ça fait quand même pas mal de temps que j'ai pas joué C'est vrai ça fait déjà quelques mois Ça fait déjà 2-3 mois facile Donc ici on a la version Interception Unit Qui est vachement belle aussi hein Rien à dire Ensuite je vais voir ce qu'il y a de nouveau Ah là on passe aux choses sérieuses La Bugatti Chiron elle est magnifique C'est celle vraiment je trouve qu'elle est la plus stylée Après on va voir du coup ce qu'il y a par la suite Et voilà la nouvelle Corvette Oh là là c'était bien une Stingray C'est bien ce qu'il me semblait Ouh elle est bien belle comme ça Elle est bien qu'elle est pas carrée en plus Par rapport aux autres voitures Elles sont très très carrées Mais là pour le coup pas du tout Elle est vachement stylée comme ça Ah donc là on a la Corvette Stingray Version Interception Unit On a ici la mise à jour Lord Rider Que j'ai même pas découvert du coup c'est vrai Euh je l'ai même pas du tout essayé Donc voilà ici les voitures Lord Rider Une belle Impala Bon je vous la montre quand même par la suite Mais ça ça fait déjà quelques temps Nous avons ici la DeLorean Qui est magnifique Euh je l'ai pas encore c'est vrai Faudrait que je fasse un peu des sous Et que je la prenne On a une version Monster Truck Qui est vraiment pour le coup Je vais pas me prononcer là dessus Je pense que vous en doutez de ce que je pense Euh et ici on a une version Euh qui est très très stylée aussi Mais qu'on peut pas acheter C'était une récompense je crois Euh il me semble qu'on peut pas l'acheter celle là C'est bien dommage Ah donc ici on a une Challenger Qui est très très belle aussi hein Comme ça Après j'aime moins J'avoue que j'aime moins quand même Mais euh elle est vachement stylée aussi Alors ici dans les Demolition Derby J'avais vu passer cette nouvelle voiture Euh elle y était pas du temps où je jouais C'était il y a 2-3 mois Peut-être qu'elle est sortie à peu près maintenant Euh je pense que Je pense qu'elle est plutôt pas mal Après ça reste une voiture Demolition Derby Donc c'est pas non plus incroyable Ah je crois que celle là C'est une nouvelle voiture aussi Elle est très 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 belle Après je pense pas qu'elle y était du temps où je jouais du coup Euh faudrait que je regarde Ah donc ici on a une belle Ford Mustang Shelby du coup Euh version toujours Interception Unit Elle est très 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 belle aussi Bon moi j'avais celle là du coup cette version là Allez on passe aux choses sérieuses Ici on a la Lamborghini Veneno J'adore cette voiture J'ai déjà j'avais l'ancienne Euh la version classique Et elle était déjà magnifique Mais alors celle là version comme ça Euh Interception Unit pardon Elle est juste magnifique Par contre je suis en train de penser à un truc Les prix sont très très chers Donc je vois pas comment je vais pouvoir m'acheter ces voitures Euh à mon avis ça veut dire Beaucoup 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 d'heures de farm Ah 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 On a ici un petit combi J'avais même pas vu qu'ils avaient sorti ça Je pense que ça doit être assez récent Moi du coup j'avais celle là Euh que Enfin celui là je vais dire Que j'avais même pas plus customisé Parce qu'il y avait un bug au moment de jouer Et c'est pareil ici pour la beetle Je l'avais pas customisé D'ailleurs faut que je le fasse Maintenant que j'ai un peu de sous Faudrait que je le fasse d'ailleurs Et je pense que celui là A l'avenir je l'achèterai Ça c'est sûr Il est très très drôle C'est assez comique En vrai comme petite voiture On passe tout de suite à l'écran d'accueil Donc j'ai vu qu'il allait y avoir un nouvel écran d'accueil On va dans profil C'est parti Oh la 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 Oh c'est magnifique Avec la chaîne comme ça Donc ils ont tiré le coffre Voilà et vous voyez là bas C'est un braquage de banque Donc ici on a toujours les hobbies Donc voilà pour les hobbies J'ai même pas la première voiture Donc c'est quand même pour vous dire Je suis vachement à la bourre Ça fait très longtemps que j'ai pas joué Faut que je m'y remette vraiment Par contre là ça va être du gros farm A mon avis ça va être vraiment que du farm Oh belle cinématique Salut c'est Lara La coordinatrice des cascades de Motorflix On est la plus grande société de divertissement de la région Et je veux que ce soit toi Notre cascadeur principal On va commencer par la première production de Motorflix La série d'action de Chase Il y a plusieurs séries Un groupe de voleurs dans des voitures tunées Ont eu l'audace de voler la société privée Volt Corp Pour récupérer ce qu'ils ont volé Volt Corp a lancé leur équipe de sécurité à leur trousse Tu seras le pilote principal Et ce qui est dingue c'est que c'est une émission de télé Donc c'est même pas C'est même pas réel C'est une émission Avec la nouvelle voiture derrière Lastingray Donc bienvenue dans le Motor Pass Termine des challenges pour gagner des Motors Stars Et progresser dans le Motor Pass Afin de débloquer des récompenses gratuites et premium Nouveau Motor Pass tous les deux mois Ok bon bah au moins ça c'est clair Donc obtenir le premium On va voir ce que c'est Déjà combien ça coûte Donc on a ici à gauche La Shelby qui est très 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 belle On a le casque Et on a un petit gyrophare Après ça c'est pour 80 000 cc Mais je les ai pas Et ensuite à côté on a un gros pack Avec deux nouvelles voitures Donc on a Lastingray aussi Mais le problème c'est que Bah ça coûte 150 000 quoi Après il y a moins 25% C'est vachement rentable pour ce qu'il y a On a des pneus On a des bugs je pense On a un klaxon Des fumées je veux dire Pardon des stickers Des Motor Stars Et après je pense que c'est un turbo Je pense Il y a des pneus aussi Donc ça a l'air plutôt pas mal Je pense que c'est vachement rentable Après il faut voir dans l'avenir Donc dans le Motor Pass J'ai vu qu'il y avait des trucs gratuits On va regarder C'est ici on a gratuit On a quoi ? Des roues Qui sont pas magnifiques Ah on a le klaxon du Ah mais c'est pas gratuit ça D'accord il y a marqué quand c'est gratuit Ok donc ici il y a des bucks Ah 5000 crocs crédits C'est pas des bucks C'est des crocs crédits Ici on a ça qui est gratuit Après il y a pas mal de trucs Je vois qu'ici il y a des bucks Il y a 50 000 bucks Ici on a encore 5000 Ah ça c'est voilà Ça on pourra pas l'avoir du coup Si on n'achète pas le pass Ça y est Il y a que des trucs payants dans les jeux Maintenant ça y est Ça va être tout le temps comme ça Il y a vachement beaucoup beaucoup de récompenses Elles sont très très belles d'ailleurs Oula Qui va mettre ça sérieux C'est moche Qui va mettre ça ? Je suis désolé mais qui va mettre ça ? Donc ici on a une nouvelle voiture Il y a pas mal de crocs crédits Il y a des bucks Il y a pas mal de pneus Des vitres Des underglow Oh on a ici la Bugatti Et là on a quoi là ? Oh on a le gyrophare Oh c'est beau Et on a la tenue de policier Et voilà pour le motor pass Donc on a vu qu'il y avait pas mal de trucs C'était vachement cool Il y a beaucoup 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 de récompenses On va aller regarder tout de suite Dans les news Et on va aller regarder les packs Alors pour les packs On va aller par là Allez c'est parti On va regarder les packs Alors qu'est-ce qu'on a ici ? On a un pack ici Qui a l'air Ma foi Pas trop trop mal On a une belle Mazda Une fumée rouge Des pneus Et ensuite un underglow Mais qui est vraiment pas beau pour le coup Bon premier pack Assez sympathique Ou pas ça dépend Ça dépend comment on le voit Ici on a un autre pack du coup Avec une Dodge Charger RTM Et ici on a une Mustang Boss Qui est très 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 belle C'est une nouveauté je pense Et ici on a une Paganibou Assez classique Donc on a ensuite Des vanités Bon c'est pas non plus Elles sont pas très très belles quoi Enfin les vanités là Ils sont pas Je dirais même pas du tout en fait Donc ça je suis sûr que je pourrais Enfin que je l'achèterais pas Et que je pourrais pas l'acheter Mais je l'achèterais pas Ici on a Oh on a de belles voitures Faudrait peut-être que j'économise Pour acheter ça moi dis donc Donc on a la Veneno Et on a La Challenger Bon c'est quand même pas mal C'est quand même pas mal Et ici on a le pack de bienvenue Jusqu'à la prochaine mise à jour du coup Mais la voiture j'aime pas trop Je gaspillerais pas des gros crédits Pour mettre là dedans En tout cas ça c'est sûr Par contre je mettrais bien Là dedans les Bucks Donc faudrait peut-être que j'économise un peu Et qu'après il faut farmer un petit peu Mais j'achèterais je pense ça Parce que ça me paraît vachement cool On va voir direct au niveau des vanités On a ici la sirène La sirène La sirène Pour regarder Oui pardon C'est aperçu Excusez-moi On va voir ce que ça donne Oh là 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 Oh là 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 Mais bon c'est 70 000 quoi Encore une fois c'est un peu C'est un peu cher Donc ici on a un nitro que j'ai déjà Je vous montrerai peut-être après On a ici une teinte de vitre noire Bon C'est bien mais bon Voilà quoi Pièce détachée Pack de crocs Les prix ont changé Ou non Toujours pas Ils ont pas changé les prix Disons que si on met 50 balles Après c'est sûr que je pourrais tout acheter du coup Mais bon J'ai pas trop envie de mettre 50 euros Allez c'est parti On va voir de nouveau le life summit Maintenant Hop On va aller là dedans Voilà Life summit Alors Qu'est-ce qu'il nous propose ? D'accord Bon Les followers assez classiques Paganizonda F Des pneus Et des pièces Pour le nitro Bon Comment vous dire C'est pas ouf Franchement c'est pas ouf Je pense qu'ils auraient pu faire un peu mieux quand même Ah ici Là on a une belle Oh là 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 par contre on a une belle récompense On a un beau platine là Ça va être cool Donc on va regarder direct ce qu'il y a Ouf 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 Il faut une Il faut deux voitures Donc une interception unique Bon ça à mon avis Je vais pouvoir l'avoir entre temps Avec un pack Donc le pack de tout à l'heure Je pense qu'il faut que je l'achète Faut que je ferme un peu et que je l'achète Et ici on a une autre voiture Faudra regarder un peu Ensuite on va regarder ce qu'on a comme prochaine récompense Ouais ok Ok Bon bah c'est pas ouf hein les gars C'est pas ouf Hyper Chase Je pense que ça va être un truc très très stylé pour Noël A mon avis On va regarder dans celui là Il faut une voiture d'interception unique C'est normal Une Zonda F pour les hypercars Et la chargeur RTMI Qu'on a dans le Demolition Derby Il y a une offre d'ailleurs sur celle là Mais bon Je pense pas que je vais l'acheter pour le coup Je pense que je vais farm surtout pour le prochain summit Mais pas trop pour celui là Donc je pense que je vais pas perdre mon temps avec celui là Mais j'irai faire le life summit la prochaine fois Donc ici On a du coup la Veneno Le mec il a sorti ça Du coup on peut pas l'acheter Ah si on peut l'acheter quand même D'accord Je pensais pas Je pensais que c'était juste Je pensais que c'était juste dans le pass Mais en fait non On peut quand même l'acheter Ou alors on peut l'acheter en pack Mais on peut l'acheter seul Mais je pense que c'est plus rentable largement Même de l'acheter avec dans le pack Voilà donc ici on a La Street Race Challenger Donc en fait les deux c'est le pack Voilà on peut avoir les deux dans le même pack Donc je pense que je vais économiser pour ça Ok je viens de voir un truc En fait je viens de me rendre compte Que j'avais déjà customisé la beetle Donc ça fait un peu Ça fait très longtemps Donc je me rappelle pas trop Donc ici il y a ma petite beetle On va voir d'ailleurs ce qu'on peut changer Peut-être dans la customisation On va voir s'il y a toujours le bug Donc aussi Parce qu'il y avait un bug à l'époque Donc au niveau des pare-chocs Non je pense qu'il y était bien Celui que j'avais En fait je pense que j'ai déjà fait la customisation Donc je vais rien changer Par contre on va voir ce qu'il y a dans les livrets Peut-être qu'on va pouvoir changer quelque chose Dans le top 100 On va voir un peu Ah ok Donc là on a la version comme dans le film Ici Ouais en fait je pense que les gens ils ont fait que ça en fait Ils ont fait que comme dans le film Ok j'aime beaucoup cette version Je pense que je vais partir sur ça En plus ça coûte pas cher Donc j'en profite Elle est vachement belle je trouve Allez c'est parti pour faire la customisation du combi Volkswagen C'est parti Alors pièce esthétique Je pense qu'on va faire un truc plutôt stylé On va faire un truc On va garder dans l'esprit un peu vacances On va garder l'esprit du combi en fait Je pense qu'on va pas faire un combi de course Mais on va faire quand même un esprit simple et soft Ok je pense que je vais partir sur ça C'est plutôt pas mal en pare-chocs Ensuite Ensuite les ailes avant Alors au niveau des ailes Je pense que comme ça c'est plutôt Je trouve que c'est quand même mieux que ça Ouais quoi que Allez non peut-être pas finalement Alors les jantes on va garder celles de base Bien sûr L'étrier ça sert à rien de le changer Mais je le mets en rouge De toute façon on le voit pas Alors les rétroviseurs Non je vais garder les ronds classiques Bas de caisse on va changer Faut que ça devienne vraiment un truc de camping Faut que ça ressemble à un wagon de camping Alors ici on a C'est quoi ça ? Ah c'est les ailes arrière D'accord je n'avais pas vu Oula je pense que je vais mettre Plutôt celle là Allez celle là je pense qu'elle est pas mal Ensuite au niveau aileron Aileron j'ai pas trop envie de mettre un aileron Vu que j'ai envie de garder l'esprit vacances Mais attendez je vais quand même regarder Mais ouais non ça fait trop Ça fait trop bizarre Ok allez c'est parti pour changer du coup De parche au carrière Je pense que je vais mettre Le même que Enfin celui qui s'accorde bien avec l'autre C'était celui là Voilà c'est celui qui s'accorde le mieux Avec celui que j'ai à l'avant Et au niveau de la couleur intérieure Je pense qu'on va mettre un truc comme ça Voilà Ici on va mettre Deux trois Comme ça c'est plutôt pas mal Mais avec la couleur blanche Les finitions il y en a qu'une Appliquée On a vraiment un bel intérieur Un bel intérieur très ancien Je trouve que c'est vachement beau Donc au niveau des vanités Je vais regarder Mais bon je pense pas que je vais changer les pneus Après ça pourrait être marrant quand même De changer des pneus là dessus Mais je pense pas Non on va pas changer Fumer non plus Bon je vais mettre quand même un boost Ouais je vais laisser celui là Qui est très très bien Au niveau des underglow Je vais pas en mettre Les vitres non plus c'est moche Et voilà Après c'est bon On va s'arrêter là Pour la customisation De ce beau combi Allez c'est parti On va conduire un petit peu avec Pour voir un peu ce qu'on peut faire Oh J'adore Ok je suis fan Je suis fan Ça fait vraiment Bon ça va vraiment pas vite En même temps j'ai pas mis les pièces J'ai pas mis des pièces A 280 Il est resté en 10 Performance 10 C'est vraiment rien du tout Mais bon Il est quand même très très bien Il va pas plus de 66 Ça me fait rire Il va à 70 Non mais c'est pas mal les gens C'est pas mal C'est déjà très très bien Et avec le boost Un combi comme ça Avec un boost Il va plus à plus de 100 Et là il y a encore Il ralentit En plus on est remonté C'est fou Il avance pas Oh ça me fait rien Ohlala Bon on est en retard En vacances On doit repartir Donc là hop Allez Nickel Let's go C'est parti Les enfants Attachez vous On va à la mer C'est parti Vous voulez aller à la mer Allez go On va à la mer Et c'est le plongeon Pas du tout Et voilà On va s'arrêter là Pour aujourd'hui Donc c'est déjà la fin de cette vidéo J'espère que tu as aimé cette vidéo Si tu as aimé N'hésite pas à mettre un like Abonne toi Pendant la manquer Moi je vous dis A la prochaine Prenez soin de vous Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz